Et bien, rebeaujour les enfants, c'est parti pour la découverte du son, page 90-91, excusez-moi, c'est reparti, et voilà. Alors, je vais déjà vous proposer des mots, et vous allez essayer de découvrir le son qui se répète, le son qu'ils ont en commun. Premier mot, nez, té, écoutez, chez, cerisier. Je répète, nez, té, écoutez, chez, cerisier. Je pense que tout le monde a trouvé que le son qu'ils ont en commun est le son et. Alors, je vous ai préparé un petit tableau, et vous allez essayer de comprendre pourquoi après. Premier mot, c'était nez. Je vais mettre là, nez. Est-ce qu'on pourrait l'avoir un peu plus gros, s'il vous plaît ? Vous voyez bien. Voilà. Alors, nez, c'est parti, c'est bon. Après, le deuxième mot, c'était té. Té. Vous voyez, il y a un H qu'on n'entend pas. Je ne sais pas combien j'ai mis de l'autre, là. Hop. Ok, c'est parti, on continue. Le troisième mot, c'était écouter. Écouter. Je vais mettre aussi en 18 pour qu'on voit bien. Écouter. Voilà. Après, on avait chez. Chez, que j'ai écrit aussi. Et le dernier, c'était cerisier, que cette fois, je vais mettre là. Cerisier. Alors, d'après vous, pourquoi j'ai classé mes mots où j'entends le son « et » en trois colonnes différentes ? Regardez bien. Et on va essayer de trouver un nom aussi, un titre, pour les chaque colonne. Donc, té, écouter. Et écouter, je vais le mettre aussi ici. En 18, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Ici. Je vais tout mettre déjà en 18. Ici, on peut remarquer que... On va essayer de... On peut remarquer, dans cette colonne, que les sons « et » Pour faire le son « et », on utilise la lettre « e » accent aigu. Donc, cette colonne, je peux l'appeler « e » accent aigu. Ce sera le titre de ma colonne. Voilà. Très bien. On va le mettre en gras et on va le mettre en rouge, pour bien qu'on le voit. Hop. Ça, c'est le titre de ma colonne. Ici, pour faire le son « et », j'utilisais la lettre « e », « z », les lettres « e », « z », pardon. Et là aussi, les lettres « e », « z ». C'est pour ça que je les ai mis dans la même colonne. Donc, le titre de cette colonne, ce serait « e », « z », pour faire le son « et ». Je vais mettre en rouge aussi, et au milieu. Et dans cette colonne, j'ai mis aussi « écouter », parce que dans « écouter », on entend deux fois « et », que j'ai mis dans cette colonne, « cou » et « t ». Et donc là, pour faire le son « e », on a utilisé les lettres « e » et « r ». Donc, cette colonne-là, je peux aussi l'appeler, la colonne « e », des lettres « e r » pour faire le son « e ». Donc, dans cette découverte du son, on a appris maintenant qu'il y avait deux façons différentes d'écrire le son « e ». Nous, on connaissait déjà cette première colonne, le « e », accent aigu. Et maintenant, on apprend que les lettres « e », « z » et les lettres « e r » peuvent faire aussi le son « e ». Nos mots-repères, le « nez », « e z » et le « panier », « e r ». Vous pouvez aussi remarquer qu'on n'utilise jamais les lettres « e r » ou « e z » « e z » ou « r » pardon, au début d'un mot. D'accord ? Au début d'un mot, on utilise toujours la lettre « e » accent aigu. Alors, pour vérifier, on va essayer de chercher maintenant dans l'illustration des mots où on entend le son « e ». Et on va voir si on ne voit jamais les lettres « e z » et « e r » au début du mot. Alors, on avait aussi, avec le son « e », la « cheminée ». « Cheminée », je le mets dans cette colonne. Regardez. « Cheminée ». Voilà. Et donc là, le « e », c'est un « e » accent aigu. Très bien. Avec le son « e », ici, on pouvait voir aussi sur l'illustration le collier sur la maman de Hugo. Le collier. Je l'écris là, parce que ça se finit avec les lettres « i », un « e » et un « r » pour faire le son « e » collier. Après, on avait aussi le « lézard » qui est juste là. Donc, le « lézard », je l'écris avec la lettre « e » accent aigu pour faire le son « e ». Voilà. Après, on a, on continue. Eh bien oui, les deux mots, encore avec le son « e » qui nous manquent. Donc, « panier et nez », je ne le mets pas, parce que je l'avais déjà mis. C'était le poirier et le pommier. D'après vous, je devais le mettre dans quelle colonne, puisque le cerisier est dans cette colonne-là ? Eh bien oui, vous avez raison. On va le mettre dans cette colonne-là. Le poirier. Et le pommier. Hop. Un peu laborieux, désolé pour la mise en page. C'est la première fois que je fais un tableau en direct. Hop. Et voilà. Et du coup, on a notre belle découverte du son. On peut retenir un petit peu ces écritures-là. Donc ici, tous les mots où, pour faire le son « e » en fin de mot, j'utilise « er ». Ici, tous les mots où j'utilise « ez ». Et on utilise beaucoup « ez » aussi avec « vous ». Par exemple, « vous chantez ». « Vous chantez ». Ce sera avec « ez » aussi. Quand il y a « vous », on utilise toujours « ez ». « Vous chantez » ou « vous racontez ». « Vous racontez ». Et ce sera aussi « ez ». Voilà. Et la première façon d'écrire le son « e » qu'on a appris, « e » avec un accent. Voilà pour la découverte du son « e » avec les lettres « ez » et les lettres « er ». J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois.